bonjour sinon bonsoir à tous j'espère que tout le monde me reçoit mais donc alors bonjour à tous sinon bonsoir à tous j'espère que tout le monde me reçoit coucou à nabil et autres voilà je suis comme il a dit wilfrid nguesson et ensemble nous allons traiter d'un sujet qui me tient à coeur en tant qu'acteur pour la promotion du logiciel libre en afrique celui de l'entrepreneuriat avec le logiciel libre voilà faudrait comprendre une chose ne maîtrisant pas peut-être les rouages institutionnels de chaque pays je ne rentrerai certainement pas dans les rouages institutionnels des choses comme ça mais je resterai surtout au niveau stratégie voilà et je pense que dans l'évolution du mooc nous aurons par quelques moments d'autres webinaires sur des thématiques qui seront aidés à mieux peaufiner certaines à mieux peaufiner certaines choses ok j'espère que vous m'entendez parfait donc je vais aller droit au but et démarrer en fait l'interface que je vais vous présenter il est différents points que nous allons aborder j'espère que vous voyez donc entreprendre avec le logiciel libre on va parler de formation de travailler en équipe de mettre le service en avant pour vous permettre de démarrer avec les moyens de bord répondre à des problématiques à portée de main qu'elles soient virtuelles ou physiques et enfin organiser identifier les compétences à même de vous accompagner et lancer vous en tenant compte des réalités de vos territoires voilà donc ce sont ces cinq points que nous allons ensemble essayer d'élucider que nous allons ensemble essayer de traiter durant cette c'est quelques minutes je dirais c'est bon ok d'abord faut comprendre que je ne vais certainement pas rester encore à m'attarder sur les redéfinitions dans dans la petite expérience que j'ai pu cumuler avec les pratiques courantes dans le logiciel libre je peux noter une chose je peux noter une chose la chose que j'ai réussi à noter est la suivante toutes les initiatives toutes les actions aujourd'hui au niveau entrepreneurial qui existent ont toujours un fondement qui est surtout principalement dans le numérique dans le numérique ont toujours un fondement qui est celui d'une technologie ouverte ou d'une deux concepts en rapport avec le logiciel libre qu'on exploite pour permettre de mettre en nouveau pour permettre de décoller je ne vais certainement pas citer aujourd'hui tous les grands entrepreneurs qu'on connaît ou bien toutes les success stories non mais je vais plutôt rester sur combien de fois pour moi il est important que nous mettons en avant le logiciel libre ok le point 1 c'est la formation d'abord faudrait que vous compreniez une chose aujourd'hui l'élément que je partage avec vous est un article de blog que j'ai eu à partager est un sujet de plusieurs conférences que j'ai eu à tenir est un sujet que j'ai eu à partager avec plusieurs plusieurs personnes parce que pour moi sachant que les techniques que nous avons en ce qui concerne le logiciel libre consiste à partager et donner la possibilité de modifier et d'adapter le contenu en fonction des usages je ne m'empêche jamais je ne m'arrête jamais de faire véhiculer le message et de montrer que nous avons la possibilité à partir de cette technique là de pouvoir mettre en oeuvre certaines choses et puis pourquoi pas améliorer notre cadre de vie voilà donc la formation Déjà dans un premier temps si vous songez à entreprendre avec le logiciel libre quel que soit le secteur d'activité ou quel que soit le domaine dans lequel vous êtes je ne parle pas d'entreprise ou d'entrepreneuriat quand on est déjà plein aux as ou quand on a déjà des milliards ou truc où on a fini son cycle d'études je parle d'entrepreneuriat même quand on est encore étudiant ou étudiante ou encore on se retrouve encore dans la phase d'apprentissage donc le premier élément vous devez apprendre vous devez vous faire former vous devez vous auto former si possible vous inscrire dans des moocs mais le plus important d'abord vous devez comprendre tout ce qui touche au logiciel libre vous devez comprendre le terme dans toute sa profondeur vous devez essayer de toucher à tout ce qui touche aux licences dans le texte que vous avez dans le la présentation j'ai donné un exemple dans lequel j'ai dit vous avez la possibilité de vous rendre dans un cyber café en tenant compte vraiment de tous les territoires dans ce cyber ou dans cet espace où vous avez un accès à internet la première attitude à adopter est de regarder la formation que vous avez et réussir à faire une équivalence par rapport à votre besoin donc j'ai une formation de juriste j'apprends le droit des je ne sais pas moi des TIC je me rends compte que dans le droit des TIC qu'on me laisse entendre à l'école on me fait cas toujours de l'existence de licences logicielles on mettra certainement en avant des logiciels propriétaires et privateurs donc moi en tant que apprenant ou en tant que personne diplômée dans le domaine du droit je me dois de mener des recherches sur internet et de chercher des équivalents aux solutions ou aux concepts sur lesquels je travaille mais avec la terminologie du logiciel libre ou pour ceux qui voudront être un peu plus large aller vers des technologies ouvertes donc vous devez comprendre que le logiciel libre c'est essentiellement quatre libertés principales qu'il faut respecter mais comme je le disais d'entrée de jeu je ne vais pas m'attarder sur des définitions en cet après-midi je reste sur les techniques à adopter pour pouvoir entreprendre avec donc premier cap c'est de réussir à identifier votre besoin identifier votre besoin identifier ce que vous pratiquez et réussir à faire une équivalence adéquate ensuite vous allez découvrir vous avez trouvé une alternative vous rentrez dans une longue phase que moi j'appelle la période d'apprentissage c'est une période durant laquelle vous vous assurez que les termes les technologies tout ce que vous avez décidé de cibler vous devrez commencer à les apprendre donc j'ai découvert par exemple aujourd'hui que j'ai la possibilité je dis moi un truc tout simple j'ai la possibilité de faire du traitement de texte avec un outil qui est mis à disposition qu'on appelle libre office ok je découpe libre office à l'école on m'a plutôt enseigné un autre outil qui me permet de faire du traitement de texte ou des tableurs des choses comme ça mais un outil qui est propriétaire et privateur donc je découvre libre office je commence à apprendre libre office je lis la documentation je lis d'abord les licences qui lient libre office j'essaie d'apprendre de la façon la plus ouverte possible en téléchargeant en acquérant en lisant les forums ainsi de suite donc vous allez vous rendre compte que l'étape de la formation est l'étape la plus importante en fait cette étape contient l'information l'acquisition des compétences et pour ça c'est vraiment une phase où vous devez passer votre temps à vous documenter pour ceux qui par exemple ont un domaine d'activité quelconque ou des compétences bien précises vous allez vous rendre compte que sur le document génie avoir le flair savoir choisir un domaine de compétences selon ses aptitudes ou bien un domaine qui selon vous serait porteur donc dans l'étape de formation vous identifiez vous identifiez bien sûr ce que vous devrez apprendre ce sur quoi vous allez être focus parce que là l'erreur à ne pas commettre c'est de vous retrouver ah ouais j'ai un problème de débit ou bien tout le monde m'entend on m'entend d'accord mais ça va maintenant bon on va on va faire avec donc ok avoir le flair en ce qui concerne la formation après que vous ayez identifié l'élément sur lequel vous vous mettez à vous avez décidé d'apprendre vous avez décidé de vous former j'ai choisi la thématique par exemple je décide de faire la certification LPI donc là je viens je me rends sur le MOOC prochain qui sera lancé je m'inscris et je reste focus donc ça c'est l'étape de la formation et dans cette étape je le précise vous devrez identifier un élément qui vous intéresse qui intéresse votre corps de métier et pourquoi pas en fonction de vos aptitudes pour vous permettre d'aller d'aller extrêmement vite ensuite vous allez commencer à mettre pied dans le plat c'est à dire vous devrez commencer à apprendre à travailler en équipe après avoir identifié le sujet qui vous intéresse j'ai mis que vous avez la possibilité de vous abonner à des forums de discussion vous avez la possibilité de pouvoir vous imprégner dans le fonctionnement de ce forum là et aller plus loin en y apportant par moment des interventions en fonction de ce que vous aurez appris ou en fonction de ce que vous aurez découvert durant cette phase d'apprentissage donc la seconde étape travailler en équipe apprendre à travailler en équipe va nécessiter que vous puissiez vous accommoder au fonctionnement virtuel donc vous allez apprendre à travailler avec des personnes virtuelles ensuite vous allez devoir être en contact avec ce qu'on appelle très souvent dans notre jargon le donner et le recevoir c'est à dire que vous aurez lu certaines choses vous aurez été confronté à des problématiques bien spécifiques et après vous serez emmené à partager la résultante ou les expériences que vous aurez réussi à acquérir pendant cette période pendant cette période où vous devez travailler en équipe vous allez avoir la possibilité de découvrir l'existence de communautés qu'elles soient dans un premier temps virtuelles ou physique parce que faut comprendre une chose dans le modèle de fonctionnement du logiciel libre il ya eu une très grosse viralité une très grosse une très grosse propagation de du concept grâce à l'outil qui est internet et grâce au merveilleux support qui est les forums et les canaux irc les éléments qui permettait de discuter de façon virtuelle donc de plus en plus les communautés sont d'abord virtuelles avant d'être physique donc vous avez réussi à identifier une communauté virtuelle avec laquelle vous commencez à apprendre vous avez aussi la possibilité pourquoi pas de rendre physique cette communauté ou bien de la rencontrer physiquement si elle existe dans votre environnement ou si elle n'existe pas vous avez la possibilité d'en créer mais le but du jeu avec cet état est lequel vous devrez impérativement découvrir les méthodes de travail en communauté j'ai l'habitude de le dire aujourd'hui le mais les techniques de travail en communauté ou les techniques de travail que nous avons toujours adopté dans le logiciel libre aujourd'hui vous se retrouvent à être des techniques qui sont prisées par les entreprises les entreprises de nos jours commencent à mettre en avant des concepts tels que je sais pas moi des concepts tels que les team building je sais pas peut-être que vous en avez déjà entendu parler et team building qui sont des des rencontres extra 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 entreprises qui permettent aux membres de l'entreprise de se retrouver de pouvoir travailler en toute gaieté avoir des jeux avoir des ddd des actions ou des attitudes qui permettront de resserrer les liens qui permettront de resserrer les liens entre les les membres de l'entreprise mais aussi d'apprendre de nouvelles choses en utilisant le modèle communautaire en utilisant le modèle transversal le modèle dans lequel il n'y a plus de tout sachant il n'y a plus de savants mais il y a des personnes qui décident de partager les connaissances et voilà on se retrouve dans une dans un environnement je dirais pour employer des nouveaux thèmes à la 363 où je donne je reçois et je reçois pour redonner donc là c'est le travail en équipe et dans le travail en équipe il y a une dernière étape qui consiste à mettre des choses en oeuvre pour la restitution quand je parle de restitution je fais allusion à savoir donner tout ce que vous avez réussi à acquérir lorsque vous étiez en équipe ensuite le quatrième point concerne la technique de répondre aux problématiques donc vous avez trouvé la thématique qui vous intéresse vous avez identifié le sujet qui vous intéresse vous décidez d'apprendre de vous documenter vous vous êtes vous commencez à vous mettre sur des formes pour pouvoir mieux comprendre vous tomber dans une étape qui consiste maintenant à tester votre niveau de compétence après un délai vous fixez un chronogramme et un délai pour apprendre la solution en question pendant votre période d'apprentissage vous accommoder à l'utilisation des forums bien sûr ça j'en avais parlé tout à l'heure mais vous arrivez maintenant à une étape où vous présentez les capacités que vous avez à redonner en fait ce que vous avez dans le ventre donc je me suis documenté sur l'utilisation de libre office moi pour la petite histoire quand j'avais rencontre quand j'avais commencé à travailler avec le le cms joomla pour ceux qui ne connaissent pas joomla joomla c'est un système de gestion de contenu qui vous permet de mettre en place des sites web voilà donc c'est un outil qui vous aidera dans la constitution des sites web donc voilà après la phase de découverte je me suis abonné au forum d'utilisateurs qui me permettait maintenant de pouvoir devenir quelqu'un qui a emmagasiné un certain nombre de choses et qui a décidé de mettre en fait le la grosse la grosse armada d'expériences acquises à la disposition de monsieur tout le monde ça m'a permis de pouvoir monter en compétence dans l'utilisation de l'outil et puis de pouvoir mieux répondre vis-à-vis de des éventuels problèmes qu'on pouvait rencontrer cette étape où vous répondez à des problèmes vous aide énormément elle vous aide dans la mesure où elle va vous elle va vous permettre de remarquer l'expertise que vous avez acquise parce que vous allez remarquer vous vous devez comprendre une chose de la même manière qu'en entreprise lorsque vous finissez un déploiement pour un client x ou un client y le service après vente doit se mettre en activité allo monsieur nous avons tel bug à telle heure à une heure du matin oui ça marche pas le serveur qui a été déployé ne fonctionne pas les mêmes remontées d'informations que vous pourrez avoir avec un client à qui vous avez offert le service vous serez confronté à ces mêmes problèmes lorsque vous aurez décidé de répondre à des problématiques en ligne donc votre contact avec la communauté que vous avez vous développera en fait des capacités en réaction lorsque vous allez vous retrouver dans un cas de figure où vous serez en train de gérer votre service après vente donc sans vous en rendre compte la première étape qui consistait à vous orienter sur une formation c'est à dire vous permettre de trouver la thématique les logiciels les sujets qui vous intéressent et l'équivalent pour vous permettre ensuite de monter en compétences en deuxième étape en découvrant sur le plan technique et puis en troisième étape vous emmenez maintenant à pratiquer à réussi à à vous mettre dans la peau d'un service après vente vous allez maintenant arriver à un stade où vous avez obtenu de la matière vous avez passé du temps à apprendre ensuite vous connaissez enfin vous pouvez répondre lorsque vous avez un souci et tout toutes ces différentes étapes vous les réaliser dans un processus qui est différent vous les réaliser dans un processus qui est inhabituel parce que vous ne retrouvez plus vous ne vous retrouvez plus dans le process d'hier d'alors où on a la pression où on fait ce qu'on n'aime pas où on essaie juste de de matérialiser ce qu'on nous demande mais là vous vous retrouvez en fait en train d'apprendre ou en train d'exécuter des choses de la façon la plus subtile de la méthode avec des méthodes vraiment et qui vont vous faire du bien autre point autre encas sur lequel je reviens que j'avais abordé d'entrée de jeu mais d'une autre façon on entend de plus en plus se soulever le terme start up 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 oui c'est bon mais lorsque vous arrêtez et que vous regardez quand on regarde de l'afrique jusqu'en occident vous allez vous remarquer vous allez remarquer une chose sur 100% non je vais pas je vais pas exagérer sur 100 start up on a au moins 90 à 95 qui décollent sinon qu'ils lancent une initiative sur la base du modèle que je viens d'élucider vous allez vous rendre compte que la plupart de ces start up essaie de lancer des initiatives en se basant sur les moyens financiers ou en se basant sur des éléments qui leur permettent de partie je vais pas 10 0 parce que partie de 0 c'est vraiment difficile de prononcer ce terme mais en se basant sur des éléments qui leur permettent de fonctionner avec les moyens de bord je le disais quelque part dans mon livre au sujet du logiciel libre c'est un moyen technologique ou c'est un concept qui permet à monsieur tout le monde de mettre le pied dans le plat grâce au fait que le ticket d'entrée soit faible le ticket d'entrée avec le logiciel libre est faible enfin la dernière étape après que vous soyez formés après que vous soyez documentés après que vous ayez la capacité de 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 répondre à un service après vente parce que c'est un élément qui est aussi important enfin je dirais il vous faudra vous organiser et puis planifier planifier quoi organiser quoi vous serez obligé maintenant d'organiser d'identifier toutes les compétences que vous avez pu avoir en communauté et puis ensuite planifier toutes les actions que vous pourrez mener en vue de pouvoir lancer votre service dans cette phase d'organisation n'oubliez surtout pas que l'élément primordial qu'on essaie de l'élément qu'on essaie de que je recommande toujours ou qu'on recommande en général il vous faut impérativement démarrer par du service parce que lorsque vous vous mettrez à fournir le service vous avez la possibilité d'être en relation avec un besoin important et très 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 spécifique pour le client tout de suite vous lancer dans le matériel ou dans les équipements c'est vous mettre à dos souvent des équipes entières des constructeurs qui ont une certaine référence qui ont établi de gros deal que souvent vous ne pouvez même pas maîtriser mais étant dans le service vous mettez le pied là où il faut et vous arrivez à exprimer véritablement votre expertise quelqu'un disait avoir le code mieux écrit ne vous aidera pas à vendre mais en vérité il vous aide à augmenter vos marges pour arriver à augmenter votre vommage il vous faudra impérativement mettre en place l'équipe adéquate qui sera en fait vous aider dans toutes les actions que vous allez mener voilà un peu en ces quelques minutes ce que je voudrais vous partager en ce qui concerne l'entrepreneuriat entreprendre avec le logiciel libre entreprendre avec le logiciel libre c'est un sujet qui est hyper qui est hyper long c'est un sujet qui est qui est qui est hyper vaste mais moi je voulais en fait déjà en fait aujourd'hui réussi à vous présenter les étapes le process et puis ensuite vous pourrez entamer pierre ou paul ou rentrer dans telle ou telle stratégie il n'y a pas de success stories sans expertise véritable et l'expertise vous allez l'acquérir quand vous aurez décidé de choisir une technologie ouverte et libre sur laquelle vous pourrez travailler apprendre et monter en compétences voilà ce que je voulais partager avec vous j'espère que j'ai pas été long et je me suis fait comprendre je pense que voilà s'il ya des questions on pourra éventuellement les réponses voilà merci mais je veux que c'est pour vous vous je je je